Good morning business, business today. Bonjour Loïc Voisin, vous connaissez effectivement cette volonté d'Issetco d'installer notamment des stations de recharge de plein d'hydrogène. Je rappelle qu'en quelques secondes on fait le plein d'une voiture à hydrogène. En quelques minutes. En quelques minutes il faut ? 3 à 5 minutes pour une borline. 3 à 5 minutes c'est mieux que l'électrique, mais les voitures c'est pas encore ça. On a vu beaucoup d'échecs commerciaux sur la voiture d'hydrogène, peut-être pour les taxis, ce que vous faites, pour les camions, on verra. En tout cas vous levez 200 millions d'euros pour installer davantage de bornes, de stations de distribution d'hydrogène. 200 millions d'euros, à l'occasion d'ailleurs vous changez un peu d'actionnaire majoritaire puisque c'est I24 qui devient actionnaire majoritaire. Et notamment qui est, je crois, financé, soutu par Ardian. Donc vous changez d'investisseur. Je rappelle que vous avez longtemps été, ce sera toujours le cas, mais soutu par Air Liquide et Toyota. Alors racontez-nous là, qu'est-ce qui se passe ? 200 millions et changement d'actionnaire. Alors effectivement c'est une très bonne nouvelle qu'on a le plaisir de partager, de rendre public aujourd'hui. C'est l'aboutissement d'un processus de levée de fonds depuis plusieurs mois et l'arrivée d'un nouvel actionnaire, I24, qui devient actionnaire majoritaire de ICETCO. I24 c'est le plus grand fonds dédié à l'hydrogène, le plus grand fonds mondial dédié à l'hydrogène. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle surtout pour poursuivre la croissance de nos activités et nous doter de ressources financières évidemment, mais également de ressources humaines, techniques, pour continuer à affronter la très forte croissance qu'on rencontre dans notre activité. Alors c'est beaucoup d'argent de 200 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y a encore plein d'acteurs qui croient justement à cette filière, alors qu'on parle tant de l'électrique, des batteries, etc. Alors expliquez-nous, j'imagine qu'au cours des mois votre philosophie elle évolue, votre perception du marché elle évolue. A quoi va servir l'hydrogène dans la mobilité ? Alors à quoi sert déjà l'hydrogène dans la mobilité ? Puisqu'en fait ICETCO est une jeune société encore, on a tout juste trois ans et demi d'existence opérationnelle, mais on a positionné un business model absolument unique, qui fait qu'on gère deux activités en parallèle. Une première activité où on exploite, on construit, on conçoit, on exploite un réseau de stations de recharge d'hydrogène. Ça c'est la première activité, on facilite l'accès à l'hydrogène pour nos clients. Et l'autre c'est les taxis ? Et l'autre activité c'est proposer tous les services pour les conducteurs de véhicules hydrogènes. Par exemple les taxis, mais également les chauffeurs de VTC, ou dernièrement les chauffeurs de véhicules utilitaires légers qui ont un usage intensif de leurs véhicules. Et en fait, en pilotant ces deux activités en parallèle, on arrive à faire émerger une solution qui est une véritable solution de transition, de décarbonation des transports. Et c'est vraiment pour ça qu'on est là. C'est uniquement, selon vous, l'hydrogène, ça sera pour les flottes, comme les taxis, ou voilà, avec des métiers qui sont postés autour de stations. Vous en avez installé notamment à Paris, je crois, à Porte-de-Saint-Cloud, dans le nord de Paris, dans les aéroports également. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est sur des métiers spécialisés, plus évidemment le transport routier. – Alors c'est en fait une question d'usage. Effectivement les bénéfices de l'hydrogène, ça va être les bénéfices de la mobilité électrique, avec deux spécificités, c'est une recharge rapide, 3 à 5 minutes pour faire un plein, et une autonomie qui est déjà de bon rang, environ 600 km. Donc en priorité, on va adresser des clients qui ont un usage intensif de leurs véhicules. Effectivement les chauffeurs de taxi, de VTC, ou de certains véhicules utilitaires légers. – Et on peut avoir une filière de distribution d'hydrogène rentable avec cette clientèle quand même qui est spécifique ? – Alors, nous on fait face à une croissance annuelle de 100%. Donc depuis 3 ans, on est à 100% de croissance annuelle. Donc on est sur un très fort développement, avec des clients qui sont là, qui sont tangibles et qui sont satisfaits des solutions qu'on leur propose. Donc on n'est pas du tout dans un questionnement, comme vous le disiez, philosophique, mais sur des éléments très concrets en fait, en termes de progrès. – Et donc ces 200 millions, vous allez vous en servir notamment pour développer de nouvelles stations de recharge ? Quoi sur les actes autoroutiers, dans d'autres pays ? C'est quoi la stratégie ? – Alors la priorité, c'est de poursuivre le maillage de stations. On a des stations en Ile-de-France, on va en ouvrir 4 d'ici l'été 2024. On va tripler notre capacité de distribution d'hydrogène d'ici l'été 2024. Donc on est toujours sur cette forte dynamique de croissance. On va ensuite évidemment structurer la société avec des compétences, des expertises, des talents qui vont rejoindre l'aventure. Et enfin on va déployer nos offres, nos services dans d'autres villes en France et en Europe. – Vous fabriquez comment votre hydrogène ? Il est vert ? Il est un peu gris ? – Ah ben il est bas carbone. – Il est bas carbone. – C'est évidemment pour ça qu'on fait tout ça. Nous on est là pour une transition qui est tangible, qui est concrète, qui est rapide. – Mais bas carbone ça veut dire que vous êtes sûr de la manière dont l'énergie qu'on utilise pour casser notamment les molécules d'eau, elle est verte ? – Alors, elle est bas carbone. – Elle est bas carbone. – Par exemple, sur la station, la porte de Saint-Cloud que vous avez citée, on produit de l'hydrogène sur site en étant accordé directement au réseau électrique français. On bénéficie là d'une électricité qui est décarbonée. Et par ailleurs, sur l'association de distribution, on achète de l'hydrogène qui bénéficie de certificats de garantie d'origine sur la basse intensité carbone de l'hydrogène. – Voilà, Loïc Voisin, président d'Issetco, qui lève 200 millions d'euros ce patin, qui nous l'a annoncé et qui fait rentrer I-24 dans son capital. Gros, gros acteur de l'hydrogène dans le monde. Il est 7h26 dans le monde.